Eh bien, nous sommes le 24 juin 2014 et j'aimerais vous inviter à ne surtout pas laisser le diable vous laisser tomber malade, devenir malade, parce que, comme vous le savez, chez nous, on est en pleine épidémie de chikungunya en Guadeloupe et malheureusement, on s'en ferait bien passer. Et j'ai eu l'occasion de vous parler un peu de cette épidémie et comment le Seigneur est au chevet de tous ceux qui en souffrent et guérit tous ceux pour qui c'est possible. Et j'ai autour de moi-même au moins deux personnes qui l'ont guéri du chikungunya et je lui ai regracé gloire encore pour ça. Et comme par exemple, on dirait que juste parce que j'ai pris le temps d'en témoigner, l'ennemi, le diable, notre ennemi commun avec Dieu, s'est amusé à regarder qu'est-ce qu'il pouvait faire par tous les moyens pour essayer de m'empêcher de continuer à témoigner et faire en sorte que je tombe malade. J'avais déjà remarqué qu'il cherchait à me faire avoir la grippe et ça a pris toute espèce de forme. Mais là, il a eu une manœuvre qui m'a vraiment permis de me rendre compte qu'il était dans cette dynamique-là. C'est qu'il a utilisé le jardinier dont je vous parlais la semaine dernière pour m'inviter à mettre des plantes dans des bols d'eau. Dans le but que ces bols d'eau, moi qui ne jardine jamais, bien sûr, j'ai jardiné et c'était une grâce de Dieu. Mais pour que ces bols d'eau, il a utilisé ce procédé dans l'espoir que ces bols d'eau soient une occasion de générer une réserve de moustiques afin que je tombe malade. Oui, donc comme vous le savez, dans la campagne anti-moustiques qui est faite autour du chikungunya, on nous demande de détruire tous les gîtes l'envers et donc toutes les réserves d'eau qui puissent devenir un gîte l'envers. Et bien entendu, le but du diable, en faisant ce jardinier, me demander de faire, de mettre des plantes afin qu'elles produisent des racines pour mieux les planter après dans des bols d'eau, était de créer des gîtes l'envers qui, par la suite, seraient devenus, bien sûr, des moustiques qui mourraient quand c'est une chikungunya. C'était son but, c'était me rendre malade. Et sur le moment, je ne me suis pas rendue compte parce que j'étais dans la concentration du fait de jardiner et gloire, grâce et gloire s'en rendu à Dieu. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui m'a envoyé ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, le discernement afin de bien me montrer que c'était bien sa volonté de m'amener à jardiner. Et là, toute la gloire revient à Dieu, mais certainement pas que je me retrouve à créer des gîtes l'envers pour me retrouver à tomber malade du chikungunya. Bien sûr, je remercie le Seigneur parce qu'il m'en a préservé. Bien entendu, je ne suis pas tombée malade, même si j'ai une fois un petit peu roc, c'est parce que je suis fatiguée. Je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a préservé de cette maladie. Et à Jésus, je vais me bénir avec le jardinier, je ne m'assure tellement pas que je tombe malade. Donc, il m'a envoyé à temps ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement afin que je me rende compte du plan de l'ennemi et que je me débarrasse donc de cette eau, que je vide les bols où il y avait de l'eau au plus vite et afin de ne pas laisser des gîtes l'envers se créer et que je ne me retrouve pas à être malade. De toute manière, les plantées ayant fait ce qu'il est à question qu'elles fassent, j'ai tout de suite pu les replanter ailleurs et ne pas me retrouver malade. Mais vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a là aussi envoyé sa rayon de lumière, son esprit de lucidité et de discernement. Comme j'aime à le dire, il y a des passages qui nous confirment bien cette réalité, c'est l'Esprit de 36 verset 10. C'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière et je te mets ici à rendre grâce et gloire à Dieu et à remercier le Seigneur Jésus pour sa bienveillance. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons tous tes enfants. Puisque j'y pense, c'est aussi l'occasion pour moi de rajouter une précision à tout ce que je viens de dire. Très souvent, une chose que j'ai observée, je partage une petite observation avec vous. Très souvent, quand Dieu veut nous bénir par un biais, tel que pour donner un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire, le cas dont je viens de vous parler. Quand Dieu veut nous bénir par un biais, on remarque que la nuit, il essaie de s'inviter pour nous, mausir par ce même biais, c'est-à-dire où nous créons des problèmes. Dieu lui cherche à nous donner des bénédictions, à nous bénir et l'ami regarde comment même par le biais, non seulement il essaie de nous voler de nos bénédictions, mais il est tellement terrible et cruel, mais c'est cruel qu'il essaie de voir même par le biais d'une bénédiction que Dieu nous envoie, que ce soit travers quelqu'un ou quelque chose ou autre, comment lui, il peut nous créer des problèmes et générer des problèmes avec ça, pour donner une illustration de ce que je viens de dire. Donc, je prends également le cas dont je viens de parler, où par exemple, il a vu que Dieu, pour me bénir, m'a donné la force et m'a mise au cœur de me mettre à jardiner, des choses que je ne faisais pas avant dans ma vie, activités que je n'avais jamais, mais Dieu a utilisé ce jardinier pour beaucoup me bénir, et je dis que le Seigneur le bénisse encore, et je ne lui en veux pas, puisque je sais qu'il n'était pas conscient que l'ennemi était en train de l'utiliser pour me faire des réserves d'eau. Lui, il m'a parlé tout naturellement de choses du jardinage, bien sûr qu'on met certaines plantes dans l'eau en attendant qu'elles fassent des racines, et qu'une fois ces racines ayant poussé, qu'on les remette en terre. Il m'a parlé dans ce sens-là en ne pensant qu'au jardinage, et moi-même, sur le moment, je l'ai reçu dans ce sens-là, et jamais je n'ai réalisé sur l'instant, parce que même moi qui ne fais pas de jardinage, j'ai pensé tout comme lui au jardinage, et on était concentré sur l'aspect jardinage et sur ces plantes que nous essayions de reproduire, et donc on n'a pas du tout pensé sur le bon chikungunya, mais après coup, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a fait me rendre compte que l'ennemi, lui, s'est invité dans notre séance de jardinage pour essayer de faire en sorte que ces mêmes réserves d'eau deviennent légites larvaires, et donc par la suite des moustiques qui me transmettraient du chikungunya, et que c'était lui, si vous voulez, le plan de Dieu est de nous bénir, mais le plan de l'ennemi est toujours de nous mousir et de chercher comment il peut nous créer des problèmes ou générer, même à partir d'une situation positive, quelque chose de négatif et qui va devenir problématique, et c'est ça qu'il essayait de faire. Quand il a insisté à travers le jardinage, en me disant, surtout tu mets des réserves d'eau là et tu mets des plantes et tout dedans, machin, je n'ai pas pensé sur le moment, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a fait me rendre compte que tout de suite c'était une occasion pour les moustiques d'aller pondre dans cette même eau et que ça se serait transformé en vecteur de transmission du chikungunya et que je me serais trouée malade. J'avais trop vu durant la semaine l'ennemi faire toute espèce de chose pour me rendre malade, jusqu'à aller me parler de chikungunya à travers diverses personnes, juste parce que j'avais témoigné de la gloire de Dieu et comment Dieu avait guéri plusieurs personnes autour de moi de cette maladie et je lui en rends grâce et gloire encore une fois. Donc soyons vigilants et lucides, ne laissons surtout pas l'ennemi nous rendre malade et ne le laissons pas non plus, ni nous voler nos bénédictions, ni s'inviter dans un moment de bénédiction partagé avec le Seigneur pour voir comment il peut transformer un moment de bénédiction en malédiction ou en quelque chose qui deviendrait problématique ou alors faire comment supprimer tout simplement tout ce qu'il a voulu créer de problématique et dans mon cas ça a été simple et toute la gloire en revient à Dieu, il m'a suffi de jeter cette eau qui aurait pu devenir un jus de l'envers pour contrecarrer les mauvais plans destructeurs de l'ennemi, mais il en a toujours et donc restez vigilants et comprenez bien que le problème ne vient pas de Dieu qui lui n'a que le désir de nous faire du bien, de nous bénir, comme ce passage de trois gens inversés de nous le rappelle bien. Ce n'est que le diable, le seul coupable et responsable de tout événement négatif, malheureux et problématique dans toute l'histoire de l'humanité qui continue à faire des siennes dans ces cas-là, mais ce n'est certainement pas imputable à Dieu, mais au diable seulement qui est le seul coupable, responsable, blâmable et condamnable de tout ce qui existe de négatif. Mais grâce et gloire s'en rendue à l'éternel notre Dieu, car comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, celui qui vit en nous, Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde, celui qui vit en nous, l'éternel notre merveilleux Dieu d'amour, est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi, le diable, qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants et toute la gloire en te revient. Merci Papa d'amour. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qu'ils soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils, Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement éternellement, Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie, je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient éternellement, Dieu, puisque tu l'as créé, cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers, je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne, merci éternellement, Dieu, aussi, de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue, à être à ta gloire, et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, merci aussi, Seigneur, de faire que je continue, donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puis s'amonrichement, et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager, et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que, voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur, et que, voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, il m'est arrivé, tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire, il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire, donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver, pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve, oui Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel, et c'est le sens de cette prière, et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire, et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans, et donc je crois que ça ne vous coûte rien non plus de la faire, et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi, et voilà, d'en faire l'expérience, et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière, donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo, ou ce document si vous préférez, réécoutez-le, et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner, et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9 verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10 verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage FR ? Merci. Merci.